Ma base ne me permet pas de vous dire bonjour, bienvenue tout simplement à cette émission. On va parler de l'actualité, non seulement l'actualité, les points de la situation en République démocratique du Congo, de Beni à Faradji, de Zongo à Kasumbalesa et de Boma Matadi vers le sud Kivu. L'actualité ce matin, c'est la grève des professeurs à l'université de Kinshasa qui s'est poursuit. Très bonne nouvelle, contrairement à ce qui a été annoncé hier sur nos plateaux, l'étudiant qui avait reçu la balle n'est pas mort. Il est bien pris en charge aux cliniques universitaires. Très bonne nouvelle pour sa famille et pour toute la communauté universitaire. Ce matin, on apprend que le ministre ira à la rescousse de cet étudiant. Mais nous allons revenir sur la grève des corps professoraux de l'université de Kinshasa et de Lupin avec des confrères qui sont avec nous sur ce plateau des kiosques. Peter Tjani Malembe, chère confrère, nous ne t'oublierons pas. Il était en chambre de conseil hier. On attend la décision. Il sera peut-être maintenu pour la prolongation de sa détention. 15 jours, si c'est la possible. Sinon, il bénéficiera de la mise en liberté provisoire. Mais on apprend déjà que 20 000 dollars circuleraient pour la prolongation de sa détention. On va en parler tout à l'heure. Les fils du premier ministre, Bertin Tchibala, cité comme voleur de 400 000. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est scooper de ce qu'il a dit. Il est relayé par Peter et même Radio France Internationale ce matin. Des cas de vol dans la résidence du premier ministre. Pourquoi ces cas de vol ? La justice, jusque-là, n'est dit pas. Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katoumbi, tout comme Mouzutou, Freddy Matungoulou y croient encore. Après le revirement à 180 degrés de Vital Caméré et de Fatih, la rencontre se tout à l'heure à Bruxelles. Le groupe de cinq se réunit pour évaluer la situation après le retrait de la candidature. Retrait qui s'en est suivi avec la publication de ces différents documents top secrets par la Fondation Anand. On va revenir sur ces publications tout à l'heure avec des confrères. Fidèle Moussangou pour ce troisième numéro de kiosque. Je ne vous dis pas bonjour. Bonjour confrère. Est-ce que la base, j'ai pu dire bonjour à Fidèle ? Bonjour Fidèle. Bonjour Serge. Je suis conditionné maintenant par la base. Oui, il y a la base. Tout le monde a la base. Très bien, merci beaucoup. Sinon, la base de Kitango, comment elle se porte ? Elle se porte très bien. Merci beaucoup, Fidèle Moussangou. Très bien. Allez, Serge Moumbé qui est venu, comme pour dire, sauver la situation, l'homme de la situation ce matin. Bonjour Serge. Bonjour Homo. Bonjour jeunes et vieux. Merci beaucoup et bonjour à notre base, jeunes et vieux qui nous suit en cet instant. Parce que c'est à la mode maintenant. On vous a appelé à deux minutes du début de l'émission. Oui. Parce que Paulette Kimoutou a désisté à la fin. Ah, celle-là c'est une consœur, une sœur consœur. Donc je crois qu'elle devrait un jour répondre devant la base pourquoi elle s'est désistée. Ça me fait toujours du bien, même quand on vous appelle à deux minutes de l'émission, vous venez, franchement vous m'honorez, vous honorez aussi les téléspectateurs. C'est l'intérêt que l'émission revêt, qui fait que nous puissions nous présenter à chaque fois qu'il y a cet appel. Vous nous honorez d'ailleurs et nous espérons également que nous répondons aux attentes de ces téléspectateurs qui veulent véritablement être accompagnés. Allez, 30 secondes, Peter Tiani était en chambre de conseil, on en a parlé avec vous. Oui, on en a parlé la dernière fois, oui. On attend la décision, soit on va confirmer la détention, si elle est confirmée, donc ça sera de 15 jours, pour que l'affaire soit fixée devant le tribunal. Et le tribunal va appeler les départis pour la confrontation, pour voir un peu le cours de ce décès. Et sinon, il bénéficiera de la liberté provisoire, ce qui n'est pas aussi évident. Oui, c'est vrai, c'est un casier judiciaire qui est en train de tourner. Nous, nous réitérons une fois de plus notre soutien à ce journaliste qui a fait son travail, qui a relayé l'information, qui a montré aux Congolais qu'un journaliste n'est pas qu'un canal ou un témoin, mais également un arbitre, un contrepoids par rapport à ce qui se passe par le pouvoir en place. Les gardes de la société. C'est le quatrième pouvoir. Nous encourageons, nous réitérons, comme je le disais, et la dernière fois sur ce plateau, nous avons dit qu'il était temps de remettre également sur table la question de la dépénalisation du délit de presse, parce que, certes, il y a une question de responsabilité. Nous ne disons pas qu'il faut déresponsabiliser ou déculpabiliser un journaliste qui serait responsable d'un forfait, mais il y a aussi la possibilité que ces forfaits soient payés par des amendes, et c'est ce que nous, aujourd'hui, nous soutenons. Est-ce que vous voyez la marge de manœuvre, aujourd'hui, pour Tiani, de bénéficier de la liberté provisoire, ou bien, vous pouvez voir si sa détention s'est prolongée pour 15 minutes ? Bon, je crois que nous n'allons pas empiéter sur la bonne cour du jugement. Nous pensons que le tribunal va dire le droit, au vrai sens du mot, et que justice sera rendue. Ce qui est aussi important, c'est de relever les raisons pour lesquelles le confrère est arrêté aujourd'hui, et aux arrêts aujourd'hui. Je rappelle ici qu'il a relayé une information qui laissait entendre un détournement, un vol d'une somme importante d'argent, et j'espère que le ministère public a suivi de près et suit de près ce dossier pour interpeller les concernés pour qu'on y voit clair. Très bien, merci beaucoup. Serge Oumbe, jeune, vieux, mère et fille, Peter Tiani. La Chambre des conseils a eu lieu hier. Il n'y a que deux décisions qui peuvent sortir de cette Chambre des conseils. Soit la libération provisoire, demandée par son avocat, maître Diakiesse, Hervé, ou soit encore, on va prolonger les 15 jours, et après les 15 jours, on fixe l'affaire devant le tribunal. Nous sommes en pleine violation de la procédure pénale. Le parquet ne peut pas se permettre de s'en prendre à quelqu'un sur base d'une accusation, de n'importe qui, même de lui le père, en disant, on l'a accusé, et moi je le prends, je le mets au Nouveau. Nous, le parquet est là pour instruire à charge et à déchasser. C'est ça son rôle à travers le monde. Et puis, il s'agit d'un journaliste qui, pour une information, il faut penser sur une marchandise qui se consomme rapidement. Tout le monde sait que le fils de Chibala a volé 400 000 dollars. Mais comment est-ce que Chibala a volé ? Tout le monde, même Dieu le Père au ciel, les anges le savent, que même le pape, le pape de Dieu le Père au ciel, il m'a téléphoné. Le pape, le pied, sait qu'on a volé 400 000 dollars à la maison de Chibala. Il va accorger sa commande. Soit la seule correction, c'est de demander le fils qu'il puisse rectifier. Lui, il répond, il rectifie. Et le journaliste s'obéit. Ça, c'est un. Deux, Chibala, qui se prétend héritier de Chibala, ne peut pas oser arrêter un journaliste. Chibala, vous savez, Chibala dit le matin à 9 vœux qu'en servez. Il commençait par lire la presse. Et il commençait par quoi ? Salongo, à l'époque. C'était le journal du pouvoir. Et je lui pose la question, il m'a dit non, je dois commencer à lire pour voir ce qui se passe chez les voisins. Enfin, le voisin était Mobutu. Voilà. Alors, Chibala n'a jamais, pour dépréter un journaliste, il a été injurier même. Il n'a jamais rien qu'il a dit. C'est la presse. Et ça me fait quoi ? Et il disait, je peux me fâcher comme je veux. Je ne change rien, les pensées déjà consommées. Ça, c'est un don. Chibala, c'est un faux héritier de Chibala. Il vient de le prouver. Ce n'est pas vous qui délivrez des cartes et des... Non, ça, je délivre. Parce que je connais Chibala Mirlu. Vous oubliez que Muboya, le patron du phare... Vous l'avez dit la dernière fois. Oui. La maman de Muboya est la tante de Chibala. Vous oubliez ça ? Donc, nous avons des liens de famille avec Chibala. Mieux que Chibala. Ça, c'est un... Deuxième élément. Il y a ceci. La chambre du conseil va décider, sous base d'abord, l'arrestation est arbitraire. La détention est arbitraire. On doit d'abord quitter cette affaire. En principe, le juge doit d'abord chasser et refuser d'examiner ce cas parce qu'il y a violation de la procédure. Il faut voir la régularité de la détention. Oui ! La détention est irrégulière et illégale. Le juge doit d'abord prononcer, prononcer, non saisie parce qu'il y a irrégularité. Ça, c'est un. La chambre du conseil. Si le juge ne le fait pas, nous allons aussi le poursuivre aussi. Merci beaucoup, Fidel Moussangou. Ça, c'est un. Deux. Terminé rapidement. Mais là, je pose un problème grave. S'il arrivait malheur à Peter Tchernan, il meurt. Vous vous rendez compte ? Si une mouche est venue d'un géo, de quel diable ? Peter Tchernan, mon petit frère et mon confrère, et il meurt. Est-ce que Chibala rétablira la vérité ? Est-ce que là, vous analysez aussi à charge et à décharge, je viens vous analyser ça. À charge et à décharge, parce qu'écoutez, Chibala, il s'est pourtant hérité de ce qu'il dit. Ça, c'est grave. Il s'est dit qu'il était son compagnon. Il avait quel âge ? Deuxième élément. Lui, il arrête un journaliste. Il fait arrêter un journaliste parce qu'on a dit qu'on a volé chez lui. Mais là, il s'en faut davantage. Mais là, même Dieu le peut. Je veux savoir si on a volé là-bas. Mais comment un enfant ne peut venir se faire voler ? Il peut voler chez lui. Mais le problème, comment un problème, il s'est fait à 400 000 dollars. C'est ça, maintenant. Et il y a les banques. Pourquoi la justice ne s'intéresse pas à cet aspect de choses ? Moi, je parlais hier d'étant Mediapart avec un certain, comment il s'appelle, Jérôme Kaïsac en France. On a dit à Kaïsac qui détenait des comptes en Suisse. Kaïsac a refusé. Il a dit, n'y a pas. Mediapart a publié cela. Est-ce que la justice française avait mis la main sur Mediapart ou bien la justice française avait enquêté jusqu'à étirer le fait qu'il était vrai que le Messie avait de l'argent en Suisse ? Et il a démissionné. Non, Serge, il y a un problème fondamental, un problème d'éthique. Kabila ne peut pas avoir de l'argent chez lui et à les banques. Il a un conseiller. L'argent peut être à la présidence. Il y a une caisse là-bas. Kabila peut avoir chez lui. Et puis, il ne doit même pas avoir les dollars à Kabila parce qu'il est congolais. S'il a des dollars là, il devient étranger. Moi, je vais aller au dollar parce que moi, je suis Moussoufra. Mais lui, Kabila, il peut appeler le... Fidon, Moussangous, Moussoufra, 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 mais pas Kabila. Il ne faut pas Chibala parce que Chibala a une caisse à la prématurée. Il a besoin d'argent. Il téléphone. 400 000, donc il y en avait plus. Donc, il gagne plus d'un million parce que l'enfant n'est pas à prendre les 400 000 et est parti avec tous les 400 000. Mais nous pouvons demander aux Maïmaï et aux Interam d'aller un jour faire un saut chez Chibala, prendre le milieu qu'il cache. Merci beaucoup, Fidon, Moussangou, pour cette analyse sur la question de Peter Tchani. Je vous ai dit que nous allons revenir. Chaque jour, vous donnez l'évolution. Il a les morales très aux zénithes. Je ne suis pas sûr de le voir. Il garde, il tient le coup. Allez, cher Peter, nous ne t'oublierons pas. Deuxième thème, c'est la grève à l'uniquine. Bonne nouvelle. On a dit hier que l'étudiant atteint par balle est décédé. J'ai parlé avec le CP de sa promotion. Sa situation est plutôt grave, mais il se porte assez bien. Les services des cliniques universitaires l'ont pris en charge. Je pense que tout se passe mieux. On m'a même envoyé ces images. Serge, le premier problème que nous devons régler, c'est le fait que la police se sert des balles létales dans un campus universitaire. Ça, c'est grave, ça. N'oubliez pas ce qui s'est passé en 1776. N'oubliez pas ça. On a tiré de ces études. On a tué nos enfants, nos grands-frères à l'époque. Et Mouboutou, ça a coûté cher à Tshisekedi, à Bommoko, qui avait protesté. Il a dit, « Obomi, il bannent. » Et Mouboutou a demandé à Tshisekedi, « Toi, tu vas au Maroc comme ambassadeur. » Bommoko va, on a voilà. C'était la sanction, hein ? La sanction, oui. Il n'allait pas faire autrement, mais il était gêné. Banaba Koufi, président. Mais qui, au sein du gouvernement, peut lever la voix comme Bikaï, qui vient de l'opposition et dit, « Je ne peux pas tolérer ça comme ministre des tutelles, qu'on tire sur les enfants. » Il est conséquent avec sa situation, il vient de l'opposition. Il est dans un gouvernement de coalition. Il est bien, je le félicite. La question, c'est celle-ci. S'il arrive malheur à cet étudiant, qui sera responsable ? Deuxième question. Les revendications et des propositions et des étudiants sont légitimes. À travers le monde, les autorités académiques sont élus par leur père. C'est comme nous, nous allusionons notre INPC. Maintenant, nous avons un problème avec Jean-Marie Kassamba, nous devons chasser cet homme. Ah, celui-là, il faut l'oublier. Il est devenu propagandiste, je l'avais dit, propagandiste de Kabila, qu'il aille faire ça. Non, pas de Kabila, de Chadari. Les deux. Chadari et Kabila, c'est bonnet, blanc, bonnet, blanc. OK. Blanc, bonnet. Il y a ceci. Nous ne pouvons pas accepter qu'on vienne, c'est l'affaire des professeurs, c'est les professeurs qui lisent un de leurs. Mais cette histoire de nommer par le ministre, révoquer par le ministre, ça, ça crée à l'université, ça donne à l'université un statut politique. C'est une institution d'assetement. Mais ça ne date pas de journaux fidèles, ça ne date pas de... Oui, à un moment donné, on avait résolu ça. On avait résolu comme ceci, il y avait les conseils d'administration des universités et du supérieur. Alors, les propositions viennent des enseignants. Et arrivent au conseil qui était présidé par Mgr Tchibango. Mais toujours, l'homme politique veut toujours s'y pénétrer. Pourquoi ? C'est qu'un problème pour l'assetement secondaire. On a vu un ministre, c'est-à-dire Mgr Tchibango, qui est cité dans l'affaire Kamoun Ansap. Il nommait ses cousins. Moi, j'ai donné cours à l'homme, on a huit ans. Est-ce que l'homme, c'est historique ? Non, il a créé une seconde école pour placer son cousin. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Parce que, alors, ça, c'est grave. Si on politise l'école, eh bien, on tue le pays. Fidèle, j'aimerais que nous puissions faire un petit raccordement, il faut dire, parce que vous parlez de l'enseignement. Vous savez que, quand on a eu ces gouvernements, des coalitions, je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous voulez, des compromissions, on a mis en place un autre, je ne sais pas moi, sous-ministère, artisanat et métier, tout, tout, tout. Ce ministère, alors, s'il veut organiser maintenant son examen d'État. Vous êtes au courant ? Je suis au courant, parce que celui qui a fait ça, c'est en violation des instructions du premier ministre. Le moins, il s'était opposé. Pour une fois, Tchibala a eu raison, il s'est opposé à cela. Alors, mais, il y a quelque part une résistance, je ne sais pas, c'est lui qui a ses ministères, c'est lui le cousin du Kabila ou de son épouse ou de quoi, il n'écoute personne. Mais il va organiser l'examen d'État sur base d'accord, parce qu'il y a une loi. L'examen d'État vient d'une loi de 1961. Vous trouvez un examen dérogé ? Mais M. Menahopti, il est là, il ne dit rien, il est calme ? Il s'était révolté, mais il s'est trouvé devant un mur. Cet homme doit être protégé par la famille du président. Cet homme-là qui... Alors, qui a donné l'ordre, qui a intimé l'ordre à ses militaires de tirer sur cet étudiant à balle réelle ? Papa. Qui a donné l'ordre ? Oui, il répondait de quel commandement ? Quel est le commandant qui avait en charge l'opération de l'uniquine ? Ça peut être un élément qu'on appelle incontrôlé. La question, celle-ci, au niveau du commandement de la police. N'est jamais donné des armes létales à des policiers qui vont essayer de rétablir l'ordre dans un campus universitaire. Même si des idées à charge. Mais fouillez ! Ah, mais oui, c'est clair ! Vous devriez à produire de... Mais fouille ! Écoutez, ça ne sert à rien d'aller se battre avec les étudiants, ou se battre avec les enfants. Qu'est-ce qu'on a dit ? Et puis, attention, j'avais dit ça à Kanyama. Mon frère Kanyama. À l'enfin, il m'a dit que tu as raison. Il m'a dit comment il a cherché à la mort, toujours au campus. Il vous a donné raison ? Oui. Il m'a dit, j'ai dû fouiller. Il m'a dit, bon, je suis latiniste. Salus mi fuga. Il m'a dit, il dit, j'ai dû prendre mes jambes au cours. Et Salus, c'est dans la fuite. J'ai vu des étudiants, je me suis dit, moi, si je fonce avec mes mains, ils ne sont plus nombreux, ils vont m'humilier. Alors, si je demande aux militaires de tirer, ils vont dire, je fuis. Et puis, on l'a fouillé jusqu'à l'ordre d'esprit, les étudiants se sont calmés. C'est ce que je trouve anormal, cher Serge, parce que quatre jours aujourd'hui, depuis qu'on a tiré sur l'étudiant, on ne nous présente pas les militaires qui a tué. Non, les policiers, l'agent de l'ordre qui a tiré. Il n'y a pas un procès en fragance. Il n'y a pas une chambre foraine. Même l'autorité qui avait en charge les commandements de cette opération, on ne les présente pas. On attend que ces garçons mèrent. Avant même que vous puissiez aborder la deuxième question sur les vraies revendications, je dirais même nobles, des penseurs d'université. Bon, écoute, c'est un peu comme Fidèle l'a fait savoir. Il y a de ces outils dont il ne faut pas recourir face à une certaine adversité. Aujourd'hui, nous parlons des réclamations, des revendications citoyennes. Les étudiants, vous savez, l'école, c'est ce qui fait que nous soyons ici devant, en train d'informer et de former. C'est grâce à l'école que nous sommes ceux que nous sommes. Aujourd'hui, il ne faut pas désacraliser, un peu comme à l'église, il ne faudrait pas désacraliser ce temple du savoir. Et personnellement, j'ai les larmes aux yeux quand j'apprends qu'un étudiant est tombé parce qu'il y avait réclamation. Et il réclame quoi ? Il réclame justement son droit à l'éducation. L'école, c'est le lieu qui forme la société d'aujourd'hui, qui la critique et qui permet même à cette même société de se transformer. Donc, je suis totalement contre cette approche disproportionnée de justice ou de repression de ce qui s'est passé à l'uniquine. Et nous en appelons donc, aujourd'hui, nous en appelons à ces autorités qui ont droit de maintenir le calme à éviter de s'embrer dans ce chaos. Alors, la grève pour faire, c'est une guerre oubliée, personne n'en parle. Je vais donc y arriver. Il y a un problème. Il y a un problème, mon cher ami Serge. Il y a le fait que nous constatons une approche sapeur-pompier dans les problèmes que nous rencontrons dans nos universités. Nous reportons des problèmes. On reporte les problèmes parce que si vous faites la ronde des universités du Congo, je ne parlais pas seulement de celles qu'on trouve à Kinshasa, ce sont carrément les mêmes problèmes, les mêmes revendications qui reviennent. Ici, c'est l'arriéré. Ici, c'est l'impayement. Là-bas, ce sont des véhicules qu'on n'a pas dotés et vice-versa. Je pense que... Le taux d'échange ? Il y a le taux d'échange. Par rapport au taux du budget ? Je pense que ce que l'autorité doit faire, pour les cas d'espèce, l'autorité ministérielle devrait avoir une vérification. Il y a une véritable politique dédiée à ces universités. Consulter la base, consulter les concernés, ces éminents professeurs qui comprennent la déontologie, la psychologie de leur environnement, pour que de véritables solutions puissent s'adapter. Il y a une théorie en communication qui dit que pour qu'un message produise des effets, il faut que ces messages renferment les préoccupations des bénéficiaires. Ça ne sert à rien de mettre en place des mesures qui sont coercitives, mais qui ne rencontrent pas les attentes des bénéficiaires. Est-ce que je peux me permettre de récapituler un peu ? Oui, vas-y. Comment c'est parti ? Les étudiants ont manifesté. Le président de la République tient un conseil des ministres. C'était ordinaire. C'était à l'absence du ministre et de l'Essu. Il était, je crois, à Bokavou. Les présidents et les membres du gouvernement décident solennellement. Il y a même un compte rendu du conseil des ministres, lié par la maire Méné. On maintient le taux à 92. Les étudiants doivent payer au taux de 92 et en fonds congolais. Pendant ces temps, les professeurs commencent déjà à enregistrer les gaps, les marques à gagner. Les corps scientifiques, mais aussi l'administration de l'université. Comment, dans un pays, les présidents de la République et l'ensemble de son gouvernement décident d'appliquer un taux qui n'est pas le taux budgétaire ? Comment vous expliquez ça ? Vous savez que la question du taux aujourd'hui met tout le monde mal à l'aise. Que ce soit le fonctionnaire... Est-ce que c'était de la réelle politique ? Ou bien ils avaient peur des étudiants à l'époque. Que ce soit les fonctionnaires, que ce soit les fonctionnaires de l'État, dont les professeurs, les enseignants, et tout le monde. C'est un problème qu'il faut maîtriser. L'inflation, nous le connaissons. Mais pour le cas-ci, les cas des étudiants, je pense que l'approche était de ne pas exploiter ou exposer l'étudiant congolais, qu'il ne serve pas de source de revenus. Maintenant, le gouvernement a crappé maintenant. Parce que normalement, le principe, c'est que c'est l'État qui doit prendre en charge les enseignants. Vous comprenez ça ? Les étudiants, ce n'est pas aux étudiants, ce n'est pas aux étudiants de prendre en charge les enseignants. Mais pour des raisons que tout le monde connaît ici, ce qui relate toute une histoire. On a commencé à l'école primaire, les PSP et tout le reste, ça a atteint les universités. Nous sommes dans une situation sui generis, un cas exceptionnel. Moi, ce que je dis, c'est que nous devons arrêter de faire une confusion, de confronter les étudiants aux enseignants. Il faudrait dire ici que l'État doit mettre en place les politiques, les mesures exceptionnelles pour l'enseignement, pour que l'enseignement ne meure pas, en veillant à ce que le droit des enseignants soit respecté, les droits des étudiants, des enfants congolais, soient également respectés. Parce que si aujourd'hui, on se met à jouer à ces jeux de ping-pong, la faute aux étudiants qui ne veulent pas ce taux, ou les enseignants qui en veulent plus, nous allons détruire cette notion. Apparemment aussi, les enseignants ne sont pas sincères, chers fidèles, parce que les enseignants ont comme une sorte de double patron, double étude tutelle. Oui, parce que c'est aussi le problème. D'une part, c'est le gouvernement qui paye, d'autre part, ce sont les élèves, les étudiants qui payent. Mais comment les étudiants ont déjà apuré les frais académiques pour l'année dernière, les frais d'enrôlement et tout ? Au lieu que vous puissiez d'abord clôturer l'année et projeter la greffe pour l'année prochaine, vous persévez d'abord l'argent des étudiants, l'enrôlement des premières sessions, l'enrôlement des deuxièmes sessions, les frais de dépôt de mémoire et etc. et vous ne voulez pas délibérer. Ça, ça ne fait pas sourire. Il y a une absence d'autorité de la part des gouvernants actuels, parce qu'ils sont compromis là-dedans. Et ils ne savent pas comment se dépêtrer. Ils sont compromis eux-mêmes. Les gouvernants sont compromis. Je vous donne un exemple. Quand j'étais enseignant, les frais des parents, moi je suis de ceux qui avaient une milité pour les frais des parents. Nous sommes en 1984-1985. Les parents devaient payer ces frais à l'école. Et à l'école, il y avait un comité de gestion. Mais qu'est-ce qui est arrivé ? Le commissaire de l'époque a délégué quelqu'un pour dire, il faut m'envoyer autant. Bon, le quelqu'un a paniqué, c'était le préfet. S'il y résistait, il était révoqué. Ou même rémané ou non. Il nous a appelés, nous avons dit, écoutez, on veut bien te protéger, mais là, si on te protège, on te casse la gueule. Autant obéir, mais il faut en profite, obéir d'abord, et puis on va voir le co-puissant d'État. Et j'étais parmi les gens qui sont arrivés, c'était Mzeg Yalermina, il est sénateur. Il est sénateur. Quand on lui a expliqué, il a dit, ah, je n'avais pas cet élément. Il était aidé par un ancien d'étaprofesseur qui venait au Canada en exil. Professeur Alifasic ici, il était mon co-disciple, mon collègue Al Moumbala. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a compris. Il a dit, bon, j'ai rêvé de restituer cet argent. Et Mzeg a restitué cet argent. Il a compris. Et nous avons gagné. Il y a aussi la Côte-Parc, Mika, il touche dans cet argent ici. Non, je donnais l'histoire quand j'étais enseignant avec Mzeg. Mzeg a compris, il l'a restitué. Et il nous avait dit, désormais, vous gérez ça. Et nous gérions cet argent comment ? Il y a une part pour les frais de fonctionnement. L'État a envoyé les frais de fonctionnement. Vous l'ajoutez parce que ce n'était pas suffisant. Et les parents se plaignaient. Et l'autre, c'était la prime des enseignants. Pour remonter un peu, le salaire commençait à devenir insignifiant. Nous avons accepté. Les écoles catholiques ont toujours payé des salaires intéressants. Comment calculer leur salaire ? Ils vous disent, par exemple, nous supposons que le professeur doit prendre 3 taxis à l'aller, 3 taxis au retour. 500 fois 3, 1500, 3000 fois par jour. C'est précipé par un 6 jours. Voilà, d'accord. Ensuite, nous supposons qu'un enseignant doit louer une maison de 150 dollars. Ensuite, le palais de la manger au tapis, on donne un salaire conséquent. Et ensuite, on permet au professeur d'avoir des cycles de répétition avec les enfants, pas de leur classe. Ça prévient l'enseignement d'étralèse. C'est comme ça qu'au collège des écoles catholiques, les agents arrivent, qui peuvent qu'ils soient à temps. Alors, maintenant, au niveau de l'enseignement généreux, on a pensé la même chose. Les parents ont accepté, à la seule condition que 90% de ces frais rentrent dans le cadre de frais de fonctionnement, payer les personnels scientifiques, les primes des professeurs. Et puis avec un ton normal. Mais maintenant, c'est les ministres aussi qui a une part. Il vient la nuit. Oh, il vient la nuit, bam, on a été. Les enseignants aussi, je voudrais. Non, non, écoute, il vient la nuit, ou bien avant, quelqu'un dit, moi, je veux ça et ça et ça. C'est comme ça qu'il y a des regards. Il y a même le premier ministre, même des années, son ministre de l'enseignement supérieur, qui voulait faire partir un recteur ou un enseignement. Il y a des avoués. Mais le type avait un rapport accablant sur celui-là. Mais je ne sais pas comment celui-là a tourné le ministre et est allé voir le premier ministre. Ce boutique, ils sont intéressés, c'est pourquoi ça ne marche pas. Alors, si on ne trouve pas solution, la grève va se poursuivre. Ça aura une répercussion sur l'année académique. Et le ministre se permet aussi d'aller lancer une année académique 2018-2019, pendant qu'il sait qu'il y a la grève. Écoute, Serge, tout ce que tu es en train de dire est malheureusement évident. Si aujourd'hui, on ne trouve pas une solution, nous verrons une année académique élastique, comme on l'appelait déjà à l'époque, des années académiques élastiques, et au détriment des familles, parce qu'au-delà de l'enseignant, c'est d'abord une famille qui est derrière ce monsieur, et en face, c'est un élève, un étudiant, un jeune, une énergie, une intelligence qu'on n'aura pas exploité. Ici, j'en profite pour parler de ce que le mouvement Jeanne de Vieux a comme politique en ce qui concerne l'enseignement. Nous avons entrepris, au niveau de l'école, au niveau de l'EPSP, avec des écoles de Kinshasa, une démarche assez didactique. Nous avons eu à remettre à des écoles entières, à la ronde de Kinshasa, des lots d'écrets pour montrer que nous soutenons l'enseignement. Nous avons fait la même chose avec plus de 2000 ménages en les remettant des cahiers pour envoyer les enfants à l'école. Et ça, ça s'est fait avec un plaidoyer. En parlant aux élèves, nous avons fait la ronde des salles de classe pour dire aux enfants pourquoi il faut sauver l'école. Le problème, c'est que nous attendons souvent, à la fin du cursus, pour remettre les bonnes choses à leur place. Il faut déjà qu'aujourd'hui, une approche citoyenne soit inculquée, une pratique, une politique d'éducation citoyenne soit inculquée à l'école pour que nous ne puissions pas, au niveau de l'université, se retrouver avec des hommes d'État qui n'en veulent pas à l'éducation, qui laissent, qui bâclent ce principe qui est salvateur, qui est salutaire pour toute une nation. Allez, Madame, Monsieur, dernier virage pour votre magazine. 20 minutes, top conon pour parler de Fayoulou, de Félix Chilombo, tout comme de Vital Kamere, avec ses vidéos qui circulent, les enfants des Kamere, Kamere est en train de rentrer, ses enfants, et j'ai vu aussi la fille de Gibi, bon bref, on est africain, ses enfants, Toboui, Fayoulou, je ne sais pas, un montage pour la première fois, des hommes politiques qui retirent leurs signatures avec vidéo à l'appui, comme pour se justifier quelque part, que voilà, on a fait ça et que c'est authentique, c'est difficile aujourd'hui, mais Fayoulou, tout comme Bémba, Katoumbi, Moujitou et Matoumboulou, ils croient quand même, les groupes de Saint, ils ont la rencontre aujourd'hui à Bruxelles, si vous voulez bien revenir d'abord sur le sommet de Genève, les engagements des uns et des autres, mais aussi les réuniments, Voltefaste, coup de théâtre, avant qu'on en arrive à la rencontre d'aujourd'hui à Bruxelles. Bon, écoute, Serge, je suis personnellement très affecté et très indigné par ce qui se passe dans la classe politique actuelle. Ces aînés, pour nous, ce sont des aînés, parce que nous, vous savez que nous avons également postulé dans ces législatives, donc nous, nous avons ces aînés comme dévenciers, ils devaient servir de modèle, mais je suis indigné de le dire, ce théâtre auquel nous avons eu droit, ces trois, quatre derniers jours, témoigne tout simplement de l'échec criant de cette vision de l'homme politique, congolais. Immaturité, pas question de sincérité, ou bien ce sont des égaux ? En fait, c'est une carence de vision communautaire et nationaliste. C'est justement ça. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas le fait de me retrouver, parce que moi, je ne tomberai pas dans une polémique en disant « X sont allés signer » et en plus, deux jours après, ils ont dit « Niette ». Mais attendez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même ceux qui sont restés ici à Kinshasa, si seulement la vision était communautaire, je pense qu'il fallait s'entendre à partir d'ici, parce qu'on a une vision commune du Congo. On ne peut pas donner l'impression que les autres sont blancs, les uns sont blancs, les autres noirs. Quand on veut se déplacer, on n'a pas l'équitus de la base. Quand on arrive là, on pose deux actes et après, c'est la base qui est. Je vais me poser deux, trois questions. Est-ce qu'ils étaient séquestrés à Genève ? Non. Est-ce qu'ils étaient... Contraints. Est-ce qu'on les avait confisqués des passés-ports pour qu'ils ne sortent, ils ne rentrent au pays ? Qu'on ne se l'ait pas à la signature. Non. Est-ce qu'ils ont lu le document ? Oui. Est-ce qu'ils ont accepté de le signer ? Oui. Est-ce que leur base était informée qu'ils étaient là-bas pour trouver un plus méritant parmi eux ? Oui. Alors, s'il vous plaît, parlons sérieusement. Parlons sérieusement parce qu'un pays doit se succéder avec ses fils dignes. Nous l'avons toujours dit. Le problème du Congolais aujourd'hui, c'est la qualité du Congolais. Ce n'est pas le fait qu'on retrouve un X qui est plus gradé que l'autre. Ce n'est pas le fait d'un mouvement politique. Mais c'est d'abord la vision que nous avons du Congo. Je pense aujourd'hui que nous avons malheureusement droit à une scène aussi bien sur le plan national qu'international d'un Congo fragilisé avec des hommes politiques, j'allais dire incompétents, qui malheureusement incohérent et presque creux. Et je dis qu'il est temps véritablement que nous passions à une autre génération. Au sein du mouvement Jeunes et Vieux, nous en appelons à une mutualisation d'expérience parce que nous savons qu'il y a toujours deux générations. Mais malheureusement, aujourd'hui, regardez, quelle est la génération qui doit servir d'exemple ? Est-ce celle qui arrive ou celle qui a précédé ? Ça, c'est la bonne question qu'on doit se poser. Nous sommes vraiment déçus, désolés de voir et d'assister malheureusement à cette situation. Et de l'autre côté, nous oublions l'urgence. L'urgence, c'est quoi ? C'est que nous sommes à quelques jours des élections. Nous avons une machine à voter qui n'a pas encore atteint Bumbu, qui n'a pas encore atteint Vandalongua, qui n'a pas encore atteint Sélimbau. Et les provinces n'en parlons même pas en termes de technicité, de comment ça va fonctionner. On a des questions très urgentes et on nous laisse perdre des temps à cause de ces jeux de ping-pong. Le fait que pour eux de se retrouver à Genève, à Kinshasa et Grec, c'est pas ça la priorité. C'est la cohérence et la vision commune. Alors, je vais revenir sur ce document top chrono publié par la Fondation Anand, parce que c'est celle-là qui a procédé aux bons offices, disons-les. Aux bons offices, il ne faut pas parler des négociations. C'est des choses distinctes. On nous a appris ça à l'école, à la facilitation. Voilà, c'est ça les termes. Nous allons revenir sur les signatifs. Il y a des engagements très graves dans ces documents. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont contractés. Merci beaucoup pour cette précision en détail. Est-ce que d'abord, on peut revenir sur les assises de Genève, avant d'aborder les documents aussi importants qu'il y a ? Serge, ici, il y a eu deux constats malheureux. Le premier constat est celui-ci. Les négociations ont violé les règles normalement acquises pour parvenir à un accord. On l'a constaté après ou bien pendant les négociations ? Non, pendant, il l'a constaté, mais il y avait une pression. Ça, c'est un constat. Pression populaire et pression internationale. Parce que tout le monde a peur de Kabyle. Kabyle doit partir. Alors, quand on vous demande, il va dire, il ne faut pas de quoi s'en réfléchir. À force de résister, Kabyle doit partir. Il est déjà parti, il ne va pas. Non, non, non. Alors, on l'a fait de réfléchir. Les négociations ont violé les principes de base. On n'a pas remonté en amont pour constater que, je parle d'en amont, qu'il faut tenir compte du poids sociopolitique de chaque parti politique. Surtout, là, pour les ténors là-bas. Deuxième élément, on n'a pas tenu compte du fait que ces acteurs politiques-là ont une base électorale au nom de laquelle ils peuvent se bomber le torse. Et à ce moment-là, il fallait faire des réserves dans le document. Plus réserve de la ratification par la base. La base, voilà. On n'a pas pris ça à considération. Troisième élément, le document de la Fondation Confiora, excusez-moi, mon cher ami, ce document contient des éléments, des vices de consentement, notamment le dol et la lésion. Ça veut dire que les gens ont négocié le couteau à la gorge. Signé, signé, vous ne le serez plus pris. Avec des menaces, excusez-moi, stupides. Qui a menacé qui ? La Fondation Anane. Avec quel pouvoir ? Oui, mais c'est ça, c'est ça. Avec quel pouvoir ? La Fondation Anane peut menacer ? Non, non, c'est la Fondation qui servait de médiateur. Mais comment un médiateur ou un facilitateur peut menacer des parties ? Moi, j'étais à Saint-City, je vais te dire qu'à Saint-City, on a eu aussi des menaces, vices de consentement. À Saint-City. Rappelez-vous, Saint-City n'a pas terminé, on a fait ces siestes-là, on a fini un peu tard, on a fait deux ans pour ça. Alors, là, il y a vices de consentement, dol et en même temps, lésions corporelles ou morales. Autre élément, il y a le sondage de la Fondation de l'organisme Bercy, qui avait déjà donné le ton et qui a donné des ailes à un parti qui n'appelle l'UDPS. Et les gens de l'UDPS. Maintenant, sous le plan du pot politique, n'oubliez pas que l'UDPS a 44 députés. L'UNC n'en a qu'un seul, il n'y en a qu'un seul, mais ton goulou, zéro parce qu'il n'était pas là. Alors, il y a le poids des partis, on le monte. Ça fait des éléments, il fallait prendre en cause d'un autre chose, c'était des éléments là-bas. Mais là, il faut prendre aussi le fait que les exclus, conformément au principe des droits qui dit que pas d'intérêt, pas d'action, ne pouvaient pas avoir droit à participer à l'élection. Ils n'ont pas voté. Non, attention ! Pour votre information, Bemba n'a pas voté, Moïse Kaptou Minopi n'a pas voté. Non, 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 attendez Serge, vous dites Bemba n'a pas voté, et Moïse n'a pas voté. Le problème, il ne pouvait même pas être là. Oh, moi j'ai parlé avec Moïse tout au téléphone. Il devait être, attention, il n'a pas voté. Non, je n'ai pas voté, pression et menace. Tu as suivi le professeur Bob Kabamba. Bob Kabamba, je suis avec lui ce matin. T'as vu ce qu'il avait dit ? Il a dit qu'il craint que ceux qui sont exclus utilisent la menace du financement des élections pour dire, vous prenez tel sinon on ne finance pas. Là, vous prenez une partie des soldats qui ont voté. Non, non, je te donne. Non, 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 là vous avez pris une partie. Oui, non, non, moi j'ai voulu. Mais prenez un, non, je vous en donne aussi une autre partie. Oui. Quand il dit que l'IDP s'était déjà mise en porte à fond à se désolidarisant de ses pairs de l'opposition pour accepter la machine à voter en ne participant pas à la manifestation contre la machine à voter. Là, vous ne le dites pas. Non, je l'ai dit. Vous prenez la partie de l'ouvrage. Je vais le dire maintenant. Voilà. J'arrive à ce que Bob Kabamba dit. Ce que Kabamba dit, il a voulu faire comprendre ceci. Le fait de dire, avec ou sans machine à voter, il faut à l'élection, à bloquer le complot que Kabbalah met, c'est pas vous. Vous ne voulez pas dire, bon, il ne s'est pas venu à l'élection, moi j'ai parlé. Alors, quand on a mis ça, vous savez qu'au niveau de la majorité, ils ont perdu la tête, ils ont compris qu'on les a eu. Avec ou sans machine à voter, allons aux élections. C'était aussi une tactique pour les politiques. Alors, quand Kabbalah, il veut venir, alors Kabbalah ne voudrait pas qu'il vienne. Très bien. Alors, maintenant, je vais aller plus loin. Maintenant, le problème fondamental est celui-ci. Ok, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire ? Le problème est que ces gens, ils ont tenu compte le vital et le fatigué. Ils ont tenu compte du fait qu'il y a eu vice de consentement. Et puis, la rénonciation existe. Trump vient de rénonciariser sa signature avec le Canada. Poutine vient de quitter la compagnie international. Il a rénoncié sa signature. Je n'ai pas envie de vous contredire. On ne rénonce que quand il y a des dispositions transitoires et finales dans un document. Est-ce que dans le document signé, il y a des dispositions transitoires et finales qui disent que tout celui qui a signé peut à tout moment s'est retiré ? C'est comme la charte portant statut de Rome. Il a dit qu'un État peut s'est retiré. Est-ce que dans le document signé, il est prévu ça ? Ce sont les principes universels des droits internationaux. Non, mais est-ce que dans le document, il est prévu ça ? Non, non ! Mais pourquoi ils n'ont pas écrit ça ? Non, 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 non. Le droit international a des principes immuables. Par exemple, la bonne foi est un principe. Deux éléments aussi. Le droit de prendre des réserves. Trois éléments aussi. Le droit d'éduire, je vais consulter ma base. C'est écrit dans le droit international. Un leader, il est wagon ou il est locomotive ? Oui, ça c'est la petite comparaison. Attendez, la base de Kabila aussi. Ça, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. Avec Kabila d'être candidat. Exactement. Mais Kabila comme une idée, il dit « Monsieur, attention, ne m'amenez pas... » Ça, c'est de un. De deux, j'ai vu les vidéos que les gens partagés sur les réseaux sociaux. Fatih dit « Ceux qui vont voter moto, te boye au bas, je vais au bas, je vais au bas, je vais au bas, je vais te boye. » Ça, c'est Félix lui-même qui avait dit ça. Mais maintenant que, je ne sais pas moi, c'est un peu mon responsabilité. Je partage en partie ce que dit les confrères fidèles sur les principes des bases qui devraient caractériser, dont ils n'ont pas tenu compte avant de les négocier. C'est peut-être vrai. Ils devaient tenir compte du poids politique des uns et des autres, de la position de force, ainsi de suite. Mais il est aussi un fait. Nul, une sagesse même, nul ne sera entendu alléguant sa propre turpitude. Nous avons vu des adultes, des hommes chevronnés, vertébrés, prendre l'avion, annoncer même avant que nous allons nous retrouver à X endroit pour trouver un de plus fort, le plus méritant. Ils l'ont fait avec la bénédiction de toute une population, des populations électorales. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où une certaine amnésie frappe les uns et les autres sur le prescrit ou le contenu de ce pour quoi ils se sont réunis. Nous nous disons, notre position aujourd'hui en tant que jeunes et vieux, en tant qu'un mouvement citoyen, nous disons également que c'est une honte pour la nation. C'est une honte pour la nation. C'est une faiblesse, une fissure qui dit tout simplement que l'homme politique aujourd'hui est carriériste. Est-ce que sur le plan diplomatique, parlons une grande ONG comme la Fondation Anam, ce n'est pas n'importe quelle fondation, ça porte le nom de quelqu'un qui a eu le prix Nobel de la paix. Sur le plan international, diplomatique, c'est une fondation qui pèse. Oui, mais vous voudrez avoir des gens qui veulent devenir des présidents, qui signent aujourd'hui et qui rénoncent trois heures après. Mais c'est ça le malaise, c'est ça que nous disons, ce malaise qui a remonté sur la surface témoigne de la qualité, la faible qualité, j'allais dire médiocre, des acteurs politiques qui prétendent nous diriger. Alors, analysons maintenant, à charge et à décharge, cher Fidel et cher Serge, vous pensez que, parce que déjà il y a un bloc de cinq autour de, comment il s'appelle, Fayoulou, Bemba, Mouzitu, comment il s'appelle, Moïse Katoumbi et les autres, ils font bloc, ils se retrouvent derrière aujourd'hui pour évaluer la suite. Vous pensez que si les cinq là, autour de Fayoulou, font bloc, ça peut menacer la candidature de Fati, comme ça sera une candidature farouche face à Chadari, ou ça peut menacer la candidature, par exemple, de M. Vital Kamiri. Ça c'est de un. De deux, vous pensez qu'entre Vital et Fati, l'un devrait désister en faveur de l'autre, qui est prêt à le faire, ou bien qu'il y ait quand même trois candidatures de l'opposition, Fati, Vital et Fayoulou, qui seraient appuyés par les quatre autres. Déjà, il faut noter, il faut revenir sur l'objectif de l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition est en train de crier haut et fort, alternance, sans le régime actuel, alternance avec deux autres hommes politiques. Est-ce que la bonne stratégie est de commencer par s'opposer entre opposants ? Je ne pense pas. Je crois que la logique la plus élémentaire, mathématique, serait, voudrait, que ces opposants se mettent ensemble pour faire franc commun. N'oubliez pas qu'on parle d'un processus électoral à un tour en ce qui concerne les présidentielles. Émietter les voix n'est pas une bonne stratégie, c'est une faiblesse. Nous devons reconnaître ici que le fait pour l'opposition de ne pas s'unir et de partir en ordre dispersé ou quelque peu organisé et dispersé, ici 5, ici 2, serait tout simplement donner, faire le lit du candidat président du FCC, Chadari, pour lequel, ironiquement, on a eu un appel à l'unisson, un peu à la De Gaulle, où le coordonnateur du FCC a lancé un appel en disant que ceux qui se sentent mal à l'aise avec l'approche de l'opposition peuvent venir, rejoindre... Est-ce que c'est... Vous voyez un peu... Vous trouvez que c'est... Qu'est-ce qui a fait que... Nous, on est en politique. Attendez, on est en politique. Et j'aimerais que vous puissiez rentrer dans votre domaine. Fidèle va terminer et clôturer l'émission. C'est des détails en termes de communication qui valent de l'or. Vous voyez, Fatih, pour la première fois, je ne sais pas moi, depuis que je suis journaliste, il fait un démenti ou bien il rétire sa candidature, il se fait filmer et il balance ça sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas moi, il était en train de lire la lettre. Je ne sais pas si c'est ça, lire ou ce n'est pas lire. Vital procède de la même manière. Est-ce que ça participe à une stratégie en termes de communication où il fallait se justifier quelque part, que voilà, on a fait et qu'il n'y a pas à contredire, c'est authentique, c'est pour la première fois. Vous voyez Vital rentrer ses enfants avec des banderoles et des calicots. « Tobo yi fayulu ! Tobo yi fayulu ! » Ça s'est déjà fait où ? En deux minutes. Cher Serge, on assiste à ce qu'on appelle la théâtralisation de la scène politique. En communication politique, il y a cette mise en scène des acteurs où chacun veut jouer un rôle. Et pour les cas d'espèce, nous avons une brute, nous avons un bon, nous avons un méchant, nous avons vraiment une scène où on doit trouver... C'est carrément le schéma actantiel de Grémas qui est présenté ici. J'ai dit, vous en parlez peu, que ces acteurs politiques, ceux de l'opposition en tout cas, et même ceux qui sont au pouvoir, ont présenté des limites. C'est normal, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Nous devons accepter qu'un changement se fasse, un changement qui passe par la base et en montrer, voilà, la base est encore revenue. Fidèle, j'ai comme l'impression que l'opposition est prise par son propre piège. Elle nous a dit ici que pour gagner, c'était au stade, au terrain municipal, elle doit s'unir. Mais cette même opposition s'est désunée aujourd'hui. Donc, si Chadar passe demain, il utilisera les mêmes arguments de l'opposition que l'opposition est allée en ordre dispersée. Vous savez, je vous dis une chose. En 2011, Kabil avait fait la même menace. Il dit, je les battrai parce qu'ils sont divisés. Malheureusement, Vital avait joué ce jeu-là et elle ne lui pardonnera jamais. Chisiké, lui a fait la cour pour dire, je préfère me présenter, appuyez-moi. Vital a promis, mais puis il s'est révolté. Et ça le coûte cher maintenant. Il s'est ressaisi. Oh là là, c'est trop tard, Chisiké, des morts. Kabil a été élu en 2011. C'est pourquoi on l'appelle caméléon et il n'y s'en sortirait jamais toute la vie. Non, il avait juré devant la Fondation Caractère qu'il ne sera plus caméléon. Oui, voilà ce qu'il vient de faire. Ah, ils sont à deux maintenant. Attention, il y a un problème, celui-ci. Le problème fondamental, celui-ci. Est-ce qu'à l'heure actuelle, les autres là qui sont exclus pour des raisons diverses, est-ce qu'ils ont intérêt à présenter un candidat qui n'a pas un poids psychologique ? Qui nous répondent à la question ? Chadar a quel poids psychologique ? Attention, Chadar il vient de la dictature, il est encore dans la dictature, lui. Lui d'abord, qui l'a désigné ? Non, Chadar était élite députée à Kabamba. Non, non, non. Fahil aussi est élite députée à Kabamba. Non, 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 Chadar il trouve le poids politique avec la coalition FCC. Tout comme Fahil aussi peut trouver le poids politique, la scène politique avec la coalition Fatih, Vital, Bamba et Moïse-Dash. Serge, je vais te dire ce que les gens du Front commun disent en coulisses. L'FCC, oui. Ils disent ceci. Nous avons travaillé pour Kabila pendant 17 ans. Et au finish, il prend son cousin. Il ne faut pas dévoiler l'air secret. Non, 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 ce n'est pas secret. Ils le disent. Il prend son cousin. Alors, il s'est dit, nous ne nous retrouvons plus. Ce qui fait que moi, je vous dis, il y a des fissures énormes plus dans la majorité que dans l'opposition. Parce qu'on dit Chadar, c'est une surprise. Vous, en tant qu'aîné, vous avez vécu un peu les années mobouchiennes jusqu'à Musée. Non, je suis venu avant l'indépendance. Alors, avant l'indépendance. Il n'y a pas moyen qu'on rentre à la carte du départ. C'est ce que je dis. Allez-y maintenant. Les autres, là, les exclurent pour honorer la mémoire de ceux qui sont morts pour ce pays. Les Russes. Ils doivent prendre en compte le poids politique et sociologique et la force de mobilisation. Alors, dites-vous que l'on choisit aujourd'hui Fatih. Et que la base de, comment il s'appelle, des VEGA disent, non, non, c'est VEGA ou rien. Ça va se faire comment ? C'est question qu'on puisse dire à Vital, mon cher ami, entre Fachi et toi, regardez la différence. Non, mais on a aussi, c'est ce qu'on essaye de dire. Attention, à Fatih. Attention, viens, c'est-à-dire. Fais-y le poids de Fatih par rapport. Merci beaucoup. Parce que, que vous ne le vouliez ou pas, et Dieu est témoin, même nos ancêtres témoins, pour le moment, le seul parti qui en assiste à l'internet national, c'est UDPS. Vous pouvez dire ou pas, c'est UDPS, qui peut mobiliser. La preuve, quand Fachi met sonné en génie, c'est tout qui est en ébullition. Mais, on l'a demandé dans la toile, là-bas. On l'a demandé à Fayoulou de quitter l'aéroport à pied. Merci beaucoup. Je voudrais dire, UDPS a une bonne base qui mobilise, mais il faut mobiliser dans l'ordre. Mais cette base-là, on dit une bonne base. Quand on a dépanoui la base-là de Venise, ça fait qu'à Bile. Ce qu'il faut éviter, c'est le désordre et les chaos. Non, non, monsieur, l'émission est terminée. Fidèle, allez-y, l'émission est terminée. Allez-y, Serge. Moi, je m'en vais lire les textos des téléspectateurs. Bonjour, Kioske, ainsi à vos invités, comme conseil à Fachi et son bureau, même son CG, c'est sa carrière politique qui risquait de prendre de l'envol. Ça, c'est votre point de vue. Moi, je ne pense pas ainsi. Bonjour, Kioske. Juste un petit rappel. Savez-vous que les dieux ne travaillent pas dans la foule ? Martin Foyer, nous, c'est le choix des téléspectateurs.